L'école est à Manglon, dans les Diwa, petite commune, à 15 km de Di. Elle est assez isolée, elle est à 1,5 km du village, dans une plaine en contrebas du Vercors. Et elle est dans une bâtisse qui date du 15e siècle, dont l'association École de la Nature et des Savoirs loue une partie. Elle s'adresse à des enfants qui sont en âge primaire, on va dire de 6 à 10 ans, à 11 ans. Des enfants sont scolarisés dans les niveaux académiques de CP à CE2. Ça part, et le A qui commence en haut. On suit les programmes de l'éducation nationale. Les progressions, les paliers, par niveau académique, un élève de CP doit avoir atteint certains objectifs académiques. Et Caminando s'est engagée à suivre ces programmes. Ce qui change énormément, c'est l'ordre de progression. Le matin, on fait plutôt des choses académiques, du français et des maths. En première partie d'après-midi, on a un temps qui est plus orienté vers le sensoriel, ou l'écoute, on y décompte. On fait plein de choses au manuel. C'est pas de faire du pain, faire un atelier bois, travailler au jardin, etc. Et on retravaille que la seconde partie de l'après-midi sur un travail plus centré sur l'intellectuel. Comme elle est déjà bien mouillée, on va la poser comme ça. On va faire carrément un nid de pain. Comme ça, c'est sûr de trouver des patates. Il faut traverser quoi ? L'océan Atlantique. Donc on traverse là ? Sinon, en termes de repères dans la semaine, on a vraiment des choses qui ne bougent pas. Certains débuts de matinée qui sont dédiés à des matières, comme l'apprentissage d'une langue étrangère, Caminando, c'est l'espagnol. Et c'est Yama Sisoy Capas. Oui, je suis capable. Aquí las letras gruesas. Un huevo. Un huevecito. Mas pequenito. Un atelier philo de philo. Un atelier qu'on appelle Noticias, qui ressemble un peu à un coin neuf à la Fresnet. En fin de semaine, un conseil du vivre ensemble, aussi, en après-midi, avec des temps de responsabilité ou des temps de jeu. Et en tout cas, on alterne toujours les activités qui font appel aux intelligences multiples. Et pas seulement une activité qui est centrée sur les maths et le français. On le met en hauteur, pourquoi ? Pour passer les oiseaux ! Parce qu'il ne faut pas que le chat n'y mange. Voilà. À Caminando, une des spécificités, c'est le travail en coopération. S'aide, mutualise, partage, collabore pour apprendre. Et en fait, ils s'échangent des stratégies. Comment tu fais pour retenir ? Comment tu fais pour apprendre ça ? Comment tu retiens par cœur ? C'est pas d'hiermédiaque ? Ah, c'est pas mal. T'en as fait. Hop, là, là, c'est mieux. Ça ressemble déjà plus à une pomme. Ouais. Là ? Oui. Mais pas trop bien. On s'est dit, il faut que le midi, on puisse déjeuner à l'école. Mais ça ne peut pas être pris en charge par l'école, puisque les normes, encore une fois, d'hygiène sanitaire sont trop lourdes. Et nous, on n'avait pas les moyens aussi d'installer une cuisine collective. Donc, en fait, on a sorti ce ton de repas de l'école elle-même. Et c'est les parents qui les prennent en charge. Et l'école dit, par contre, que ça fait partie du processus pédagogique, c'est-à-dire de la journée. Et la manière dont se déroule le repas participe pleinement de la journée pédagogique. Donc, ça veut dire que les enfants, ils prennent une part active. Ils ne font pas semblant, mais ils font réellement la mise en route du repas. C'est-à-dire mettre la table, couper le pain, installer, etc. Et ils ont aussi à leur charge de faire leur vaisselle, de ranger et du ménage. Ce qui me plaît dans cette idée, c'est qu'on dit Camilando est ancrée dans l'ENS, qui est elle-même ancrée dans les lois du vivant, dans l'alliance, le don et l'émergence. Et la cantine, à Camilando, elle fonctionne sans échange financier. C'est-à-dire qu'une famille donne pour 15 et reçoit pour 15 repas. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut faire des choses. C'est-à-dire qu'un homme, un homme, un homme, un homme, aucun homme. C'est-à-dire qu'une femme, un homme, un homme. Sous-titrage FR ?